Un halo au-dessus de la tête des anges. Vous vous êtes déjà demandé peut-être d'où cette représentation venait ? Eh bien si la question est oui, désolé, on n'aura pas la réponse de cette vidéo. Mais on va découvrir que dans notre ciboulot, il se passe pas mal de choses. Pas comme chez moi, quoi. Malgré de très grands progrès en neurosciences, il reste nombre de questions qui demeurent sans réponse concernant notre cerveau, y compris au niveau des origines de la conscience. Mais certaines réponses peuvent désormais s'appuyer sur de nouveaux mécanismes physiques depuis que les bio-photons ont été découverts dans le cerveau des mammifères. La question est donc posée. Et si nos neurones utilisaient une sorte de communication photonique ? En d'autres termes, est-ce qu'il est possible que notre cerveau et notre conscience soient reliés en temps réel au monde extérieur par une sorte de production de lumière ? Eh bien peut-être. Rien de fantasque ou d'ésotérique là-dedans, je vous rassure, nous sommes bien face à une étude scientifique sérieuse dont vous retrouverez les références dans la description. Et vous verrez que dans cette étude, nous avons pas moins de 93 sources scientifiques différentes sur lesquelles se repose cette étude. Donc nous allons nous pencher sur cette hypothèse passionnante tout de suite après le générique. Comme à l'accoutumée, nous saluons et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, mais aussi à tous ceux qui me rejoignent sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, pour avoir accès, vous le savez maintenant qui êtes fidèle à la chaîne, pour avoir accès aux contenus complémentaires que je partage avec vous en dehors des vidéos. Donc oui, des scientifiques ont émis l'hypothèse excitante que les neurones de notre cerveau puissent être capables de communiquer grâce à la lumière. Selon eux, notre cerveau serait doté de canaux de communication optique. Cette communication optique, possible grâce aux biophotons produits par notre cerveau, permettrait de créer un lien entre ces photons et notre esprit ou la conscience. Alors dans la pratique, ça veut dire quoi précisément ? Eh bien lors d'une série d'expériences, des scientifiques ont découvert que le cerveau des rats ne pouvait transmettre qu'un seul biophoton par minute, mais que des cerveaux humains, quant à eux, pouvaient en transmettre plus d'un milliard par seconde. Et c'est vrai que l'espèce humaine possède des caractéristiques cérébrales un petit peu différentes des autres mammifères. Incontestablement, je sais que les seules personnes à qui je ressemble, vraiment incontestablement, c'est mon père et ma mère. Tout le monde aura beau me comparer à Pierre, Paul, Jacques, je sais que je ressemble à mon père et ma mère et ni d'autre que ça. Donc franchement, j'ai... Bon, ok, j'ai rien dit. Mais quand même, donc bénéficie-t-on d'un état de conscience entre guillemets supérieur car nous produisons et transmettons la lumière entre et par les neurones ? Alors, bien sûr, maintenant, je ne fais que supputer et ne suppose pas spécifiquement des enseignements ou connaissances perdues, quoique. Mais enfin, toujours est-il que depuis les origines de la civilisation judéo-chrétienne, mais aussi dans l'islam et les autres religions et croyances d'origine asiatique, comme le bouddhisme ou l'hindouisme, les personnages sacrés étaient très souvent représentés avec un cercle brillant, un halo ou en tout cas une sorte de luminosité accrue autour de leur représentation et plus spécifiquement de leur tête. Lorsque l'on parle de personnages sacrés, nous avons vraisemblablement affaire à des êtres dotés de ce que l'on pourrait appeler une sorte d'état de conscience supérieur. Est-ce que ces êtres bénéficiaient d'une sorte de production accrue de biophotons ? Mais toujours est-il qu'une des implications les plus passionnantes de cette découverte est donc que, d'une certaine manière, nos cerveaux peuvent produire de la lumière, lumière qui pourrait symboliser concrètement nos états de conscience. En effet, il n'est plus vraiment à prouver qu'il y a une sorte de force comme ça qui agit dans l'invisible, une sorte de main invisible dont parlait Adam Smith au XVIIIe siècle, qui agit comme ça, parce qu'on a tous vu de très nombreuses fois que des choses arrivent. Alors pour certains, ce sont de simples coïncidences, pour d'autres, ça va être Dieu, pour d'autres, ce sera le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de l'intention, mais toujours est-il qu'on a bien vu par l'exemple, vous et moi, de très nombreuses fois à travers nos vies, que lorsque l'on agit, lorsque l'on vit, lorsque l'on pense de manière déterminée tantôt, de manière positive, eh bien on a l'impression d'attirer des choses positives vers soi, et à l'inverse, lorsqu'on fait la même chose, mais avec, que ce soit conscient ou pas, une sorte de démarche, on va dire, pas forcément pernicieuse, mais un chouïa négatif, eh bien on a l'impression que ça cumule plus de négatifs autour de nous, à tel point que certains vont même sombrer dans ce que l'on appelle la loi de Murphy, là où vraiment c'est la cata, rien ne va. Mais finalement, est-ce que ce serait simplement normal d'un point de vue scientifique, scientifique, car les auteurs de l'étude nous rappellent le concept de l'intrication quantique, affirmant que deux photons interagissent si l'un des photons est affecté, et ce, peu importe où dans l'univers, en tout cas si j'ai bien compris le concept. Si nos cerveaux mammifères émettent effectivement des bio-photons, alors par le simple fait d'être en vie, nous serions en constante interaction avec le monde extérieur. On pourrait même penser que notre conscience est une entité totalement distincte de notre être physique, notre enveloppe corporelle, mais là, on s'éloigne un tout petit peu de la base scientifique de cette étude. Et tel que c'est mentionné en conclusion de l'une des sources de cette étude, eh bien on se rend compte que les bio-photons peuvent donc représenter une communication intercellulaire complexe s'exprimant à la vitesse de la lumière. La lumière étant le médiateur d'informations le plus efficace et le plus rapide au monde, en tout cas par rapport à nos connaissances actuelles. La propriété de ces bio-photons pourrait avoir un effet profond sur leur capacité à influencer le transfert d'informations provenant de notre ADN. Voilà, moi j'ai trouvé ça absolument passionnant lorsque je suis tombé dessus. C'est vrai que de prime abord on peut se dire qu'est-ce que c'est un petit peu que ces conneries parce que forcément on va parler de conscience et autres. Mais lorsque l'on se plonge dans la lecture d'origine anglophone, malheureusement, mais c'est pas grave, eh bien on se rend compte que vraiment l'étude est étayée. Et le conditionnel qui est employé à la fois dans l'étude et dans la vidéo que je viens de vous présenter, eh bien ce conditionnel pourrait, pourrait, toujours au conditionnel, se voir vérifier dans les années ou dans les décennies à venir lors d'une nouvelle découverte sur les photons, la physique et le fonctionnement de notre corps et de notre esprit. En espérant que cette vidéo vous a plu les amis, eh bien je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, etc. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501